Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sacré sujet et puis ça va être vraiment une vidéo pour le coup on va prendre beaucoup 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 de risques parce qu'on va essayer ensemble de deviner quelle va être la chronologie du film Les Secrets de Dumbledore. Alors vous le savez ce troisième opus de la saga cinématographique des animaux fantastiques sort maintenant dans moins de deux mois. On commence donc à se rapprocher très sérieusement de la fin et on a très très hâte de découvrir ensemble ce merveilleux film qui nous a déjà été quand même teasé au travers d'un petit teaser et d'une bande annonce même si de moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant la campagne marketing se fait extrêmement discrète. Alors aujourd'hui on va essayer de se pencher un peu sur la chronologie du film parce qu'évidemment on est pressé de savoir ce que J.K. Rowling et les équipes de la Warner Bros nous ont concocté au programme. Donc pour le coup on va essayer dans cette vidéo de faire une sorte de chronologie, un peu de frise chronologique nous permettant de voir comment va pouvoir se dérouler le film. Alors attention, ce sont véritablement nos théories. On n'a pas d'informations, on se base uniquement sur le teaser, sur quelques rumeurs et sur la bande annonce. On n'a pas du tout du tout du tout, la science infuse et il y a forcément plein plein de choses qui vont se passer dans le film qu'on n'a absolument pas vu jusqu'à présent dans les bandes annonces ou dans le teaser. Donc du coup vraiment ce n'est qu'une théorie et évidemment il faudra s'il y a un jour une seconde bande annonce ou un second teaser qu'on revoit peut-être un petit peu notre frise chronologique. Alors on va vous proposer en fait d'explorer un peu le déroulement de ce film. Alors on va essayer de le faire de la manière la plus claire possible. Pour ça vous pouvez vous référer à la frise chronologique et aux images qu'on va intégrer dans le montage de cette vidéo. On va essayer d'être le plus cohérent possible avec ce que l'on pense et nos envies aussi peut-être quelque part pour le film. Alors évidemment pour nous tout va commencer à New York, on le sait. On voit Albus Dumbledore déambuler dans les rues de New York. C'est exactement la même rue qui a servi d'ailleurs pour le tournage des Animaux Fantastiques, le tout premier film de cette saga. Où effectivement on reconnaît bien cette artère donc qui vraisemblablement appartient au quartier de Brooklyn. Alors que fait Albus Dumbledore à New York ? On peut se poser la question. A notre sens il va chercher El Ali X. Alors on voit aussi évidemment sur cette image qui présente la boulangerie de Jacob Kowalski. Alors est-ce qu'on peut imaginer que Jacob Kowalski entre temps est aussi retourné s'occuper de sa boulangerie. Et que donc à ce moment-là il va récupérer El Ali et Jacob Kowalski. Ça reste entre guillemets quelque chose de tout à fait possible même si à ce stade on ne peut évidemment pas le confirmer. Deuxième séquence. On retrouve donc cette fois-ci Norbert et Tesey Dragono donc directement à Pré-Holard. Pré-Holard où ils vont rencontrer évidemment à la fois Albus Dumbledore mais aussi à Belfort Dumbledore. Où là il y a une discussion donc qui commence. On parle du pacte de sang. Où on parle effectivement d'une mission que va confier Albus Dumbledore à ses petits camarades. Et ensuite on aura une scène de discussion un peu plus tard vraisemblablement dans la journée puisqu'il semble faire nuit. Une discussion entre Dumbledore et Abelfort qui n'a pas l'air franchement très 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 sympathique. Mais on peut évidemment se poser la question de ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire. Ensuite on peut imaginer qu'on retrouve tout notre joli petit monde à King's Cross pour une séquence absolument formidable. On les verra passer la voie 3 à 1 tiers pour évidemment aller prendre le Grid Wizarding Express qui devrait les conduire jusqu'à Berlin. Donc là ce serait le retour finalement à Londres. Ce qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment dans la saga Harry Potter en tout cas pour ce qui concerne la question de King's Cross. Donc là évidemment on va retrouver pour la première fois un environnement un petit peu que l'on connaît. Alors qui sera probablement très différent évidemment la voie 9 3 quarts et du Poudlard Express. Mais bon on peut imaginer évidemment qu'on est dans cet ordre d'idées là. Donc ça fait un retour vers Londres. Donc ensuite on est dans le train qui part de la voie 3 à 1 tiers direction Berlin. Donc c'est là où on voit effectivement que Norbert Dragunod donnait sa baguette à Jacob Kowalski et Tesey Dragunod parlait un peu de la stratégie. Donc ensuite on arrive à Berlin. Donc à Berlin on peut imaginer qu'on va à la Confédération Internationale des Magies et Sorceres où il y aurait peut-être une première séquence. Et puis une seconde séquence qui pourrait avoir lieu au ministère allemand de la magie. Donc là on peut imaginer que c'est à ce moment là que les choses commencent à dégénérer. Et qu'ensuite un affrontement va commencer entre d'un côté Dumbledore et de l'autre côté Aurelius. On peut imaginer que cet affrontement va être violent. On le voit effectivement dans les images de la bande-annonce. On sait que ça va être quelque chose d'assez terrible à observer. Et qu'un petit peu peur pour l'un comme pour l'autre. Peut-être que ce ne sera pas l'affrontement définitif. Mais nous on le voit bien à peu près à ce stade là. Ça permet vraiment de donner un angle très dramatique au film. Et de plonger le spectateur assez rapidement finalement dans une toute première bataille. Alors ensuite après Berlin on peut imaginer que Tézé Dragono est évidemment envoyé en prison. Puisqu'on le sait sur la lettre qu'on a vu apparaître dans un leak qui nous vient de Russie. Qu'il a été emprisonné suite aux événements a priori qui se sont déroulés au ministère allemand de la magie. Cette prison on ne sait pas à ce stade là qu'elle c'est. Est-ce que c'est Ascaban ? Est-ce que c'est une autre prison ? C'est difficile à savoir parce que la qualité de l'image ne nous permet pas d'effectuer le zoom suffisant pour deviner le nom de la prison. Là-dessus on peut avoir mille et une théories. Donc on peut imaginer que dans cette prison évidemment il se passe un certain nombre de choses. On peut imaginer qu'on voit des plans de Tézé Dragono. Et puis surtout on peut imaginer également la tentative d'évasion qui va être mise en place par Norbert Dragono et Albus Dumbledore. Mais ça ce sera peut-être dans un temps second. Parallèlement à ça et à peu près au même moment dans le film. On peut imaginer également qu'on se retrouve à Nourmandgaard. Nourmandgaard où on pourrait assister à la fois à la capture de Youssouf Kama. Qui aurait pu être capturé par exemple pourquoi pas à Berlin. Et à ce moment-là Grindelwald va finalement lui soutenir un certain nombre de souvenirs grâce à la baguette de Suron. On voit ça dans cette bande-annonce. Et on peut imaginer effectivement que c'est à ce moment-là qu'il va avoir accès à certains souvenirs. Et certaines conversations qui ont été faites par exemple en présence d'Albus Dumbledore. Ça c'est tout à fait possible. Et c'est aussi à Nourmandgaard qu'on pourrait assister par exemple à cette engueulade dont on vous parlait entre Aurelius Dumbledore et Gellert Grindelwald. Quand on voit Grindelwald sortir de cette espèce de grand bassin. Où on peut imaginer effectivement que le fait qu'Aurelius ait affronté directement Albus Dumbledore à Berlin ne réjouisse pas naturellement notre camarade Gellert Grindelwald. Donc là-dessus on peut imaginer vraiment toute cette séquence à Nourmandgaard. Avec d'un côté effectivement Youssouf Kama qui se fait manipuler et à qui on enlève un certain nombre de souvenirs. On peut imaginer cette engueulade avec Aurelius et Grindelwald. Et on peut imaginer aussi la présence de ce plan où on voit Aurelius avec son phénix version barbecue qui virevolte autour de lui. Et où on voit bien qu'Aurelius se pose la question de savoir s'il a fait le bon choix. Ensuite on opérerait pourquoi pas un premier retour à Poudlard. Premier retour à Poudlard où là on retrouverait Jacob Kowalski évidemment dans la grande salle où il serait en discussion avec ses trois élèves de Poudlard au sujet de sa baguette magique. Et ensuite un petit peu plus tard avec l'arrivée d'Albus Dumbledore et des autres membres de l'équipe que sont Thésée, Norbert, Eulaly X, évidemment également Minerva McGonagall et Bunty. Donc on peut imaginer qu'effectivement dans cette grande salle qu'Albus Dumbledore fait vider des élèves. On peut imaginer qu'il produit effectivement ce truc absolument extraordinaire, cette magie extraordinaire qui semble dessiner des montagnes ou des boutons. C'est en tout cas nous ce qu'on voit dans cette bande-annonce. Après il faudra évidemment le confirmer avec le visionnage du film. Ensuite on peut imaginer une déambulation dans les couloirs telle qu'on la voit dans le teaser. Et enfin l'arrivée dans la salle sur demande et avec la présence effectivement de ce porte au loin qui reprend le concept original d'une roue à prière tibétaine. Et donc qui emmènerait vraisemblablement nos héros vers le bouton. Donc au bouton c'est là où à notre avis il y a quand même un petit problème un peu dans la chronologie. On ne sait pas exactement comment ça va se passer parce qu'en réalité il peut y avoir à peu près deux à trois séquences différentes et à des moments assez différents au bouton. C'est à dire que première séquence pour nous c'est clairement effectivement quand on voit Norbert Dragono dans la forêt. On peut imaginer effectivement qu'à ce moment là il est à la recherche d'une créature magique. Laquelle pour l'instant on ne sait pas exactement même si on peut imaginer qu'il s'agit d'un Quiren. Mais pour l'instant c'est pas encore totalement confirmé mais on vous refera une vidéo sur ce sujet là. Et on peut imaginer effectivement que c'est à ce moment là aussi que Aurelius et Queenie vont commencer entre guillemets à rentrer dans une sorte de bataille dans cette forêt. Puisqu'on voit bien que c'est eux qui déchirent en fait ce qui semble être une protection. On voit bien l'action d'Aurelius et derrière on devine de manière assez claire la présence de Queenie Goldstein. Donc maintenant ça ça reste à prouver voilà. Mais a priori c'est à ce moment là que la bataille dans la forêt va éclater autour de cette question là. Ensuite évidemment on arrive à la question de ce grand bâtiment que l'on voit qui ressemble plus ou moins à un temple bouddhiste vu de loin par tant de brouillard. Mais qui est assez gigantesque. Donc ce grand bâtiment là on peut imaginer qu'il s'y déroule pourquoi pas l'élection donc du président de la Confédération Internationale des Mages et Sorciers. Que cette élection tourne mal et donne peut-être la primauté au candidat envoyé par Grindelwald ou à Grindelwald lui-même. Et c'est à ce moment là qu'on assiste à la déclaration de guerre de Grindelwald. Donc il y a une bataille qui éclate dans la ville assez rapidement. Alors on ne voit pas Dumbledore combattre. On le voit en fait dans cette ville qui a un aspect quand même très médiéval. Et qui finalement ressemble quand même beaucoup à un village tibétain. Ou un village effectivement qu'on pourrait trouver notamment dans le nord du Bhoutan. Donc on peut imaginer que effectivement lui à ce stade là ne prend pas part à la bataille. Mais on ne peut absolument pas le confirmer. Mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on voit TZ Dragono et Eulaly X affronter des soutiens de Grindelwald clairement dans cette ville. Donc absolument tout est possible. On sait aussi que c'est à ce moment là que pourrait intervenir pourquoi pas la grande bataille du film. La fin finalement de ce troisième film autour d'une bataille où serait présent évidemment Norbert Dragono et Grindelwald. Puisque l'on sait qu'ils ont tourné pendant 55 jours une scène de duel effectivement. Qui aurait été absolument catastrophique à tourner puisqu'ils y ont passé quand même beaucoup beaucoup de temps. Donc il promet effectivement de nous en mettre un petit peu plein les yeux. Donc grosso modo voilà un petit peu ce qu'on pourrait imaginer dans la chronologie. Alors évidemment comme on vous le dit c'est quelque chose qui est encore compliqué à imaginer. Il y a plein de théories qui peuvent exister. On n'a pas du tout la science infuse. On peut évidemment faire un certain nombre d'erreurs. Ça reste quelque chose de totalement possible. Nous à ce stade là évidemment c'est comme ça que nous voyons un peu la chronologie du film. Après on vous attend franchement dans les commentaires pour que vous puissiez nous dire vous ce que vous en pensez. Comment vous imaginez le déroulement de ce film. Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt dans on va dire une bonne hypothèse. Ou est-ce que vous pensez au contraire qu'on se trompe. C'est intéressant pour nous d'en discuter avec vous. Parce qu'on vous avoue qu'on s'est posé beaucoup 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 de questions. On a essayé plusieurs techniques etc. Mais à chaque fois on se dit ouais mais ça colle pas. Donc on a essayé vraiment de faire plein de chronologies différentes. Finalement c'est sur celle-ci qu'on a réussi à se mettre d'accord. Et à se dire que finalement c'était celle qui était peut-être la moins délirante. Et peut-être la plus juste. Les hypothèses ne pourront se faire confirmer évidemment qu'avec l'appréhence du film. Mais en attendant on a trouvé ce petit jeu assez marrant évidemment de se livrer à des pronostics. Vous savez qu'on aime bien faire des pronostics et des théories. Là en l'occurrence effectivement c'est un pari risqué de notre part. Mais ça nous semblait quand même intéressant de nous plonger un petit peu dans l'idée de ce déroulé de film. Finalement qu'on attend maintenant depuis quand même un sacré paquet d'années. Et sur lequel finalement il y aura quand même beaucoup beaucoup de choses à dire. Parce qu'on sent bien que dans ce voyage finalement que va nous proposer J.K. Rowling et la Warner Bros. Ça va être quelque chose d'assez épique. On va se déplacer un petit peu partout. On sait qu'on se déplace à minima donc aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et ensuite au bouton. Ça fait quand même déjà pas mal sur un seul film. Il va falloir évidemment suivre le rythme quand même assez élevé qu'on nous met sous les yeux. Mais voilà pour nous c'était vraiment intéressant d'en parler. Alors évidemment après il y a des choses qui peuvent changer. Par exemple quand on vous dit que Dumbledore a priori ne se bat pas dans la ville au bouton. Il peut se battre évidemment contre des membres de l'armée de Grindelwald. Il peut évidemment aussi se battre à nouveau contre Aurelius Dumbledore. Tout est possible. Mais par contre ce qu'on sait c'est qu'a priori il ne devrait pas réussir à détruire le pacte de sang dans ce troisième volet. À ce stade là ça n'a pas été ni confirmé ni affirmé vous nous direz. Mais bon on peut imaginer évidemment que ça prenne un petit peu plus de temps. Et en tout cas l'affrontement contre Grindelwald devrait intervenir en toute logique dans le cinquième film. Même si on peut imaginer que pourquoi pas dans le quatrième il se fout un petit peu sur le coin de la gueule. En imaginant évidemment que ce quatrième opus sortira un jour ou l'autre. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous si nos hypothèses vous plaisent ou pas. Donnez-nous aussi vos propres hypothèses sur le déroulé. Encore une fois c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et donc on se retrouve très très bientôt pour de toutes nouvelles informations sur les secrets de Dumbledore. On espère vraiment que la campagne marketing ne va pas tarder à commencer. Parce qu'on est à moins de deux mois de la sortie du film. Donc c'est vraiment quasiment demain. Et c'est vrai que pour l'instant il n'y a rien. La Warner Bros continue à beaucoup communiquer sur d'autres projets. Comme c'est le cas par exemple pour Batman. Il y a eu des grosses grosses productions qui sont sorties avec des bandes-annonces absolument incroyables. Comme Doctor Strange and the Multiverse of Madness pour Disney. Ou encore la série du Seigneur des Anneaux. Même si la bande-annonce nous a laissé on vous avoue assez de marbre. Du fait de sa qualité qui nous a quand même un peu mis la puce à l'oreille. Mais bon on voit bien qu'il y a des tas et des tas et des tas de grosses productions qui sortent. Qui ont droit à des grosses campagnes marketing. Alors que là c'est vrai que sur les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Ça traîne quand même un petit peu la patte. On va essayer de se rassurer. Voilà. Mais bon. C'est vrai qu'on a quand même quelques regrets sur le fait qu'on n'est pas sur une promotion qui était calquée entre guillemets sur celle qu'on avait eue par exemple pour le premier volet des Animaux Fantastiques. Ou pour le second des Crimes de Grindelwald. Là en l'occurrence on est vraiment sur une stratégie de communication pour l'instant qui est assez difficile à lire. Qui est assez difficile à analyser. Et puis surtout voilà. On a très 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 peu d'éléments en fait depuis la publication de l'utiliseur et de la bande-annonce et de l'affiche. On n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas du tout de campagne marketing qui a commencé à droite à gauche. Il y a eu un spot télé mais qui n'apportait absolument aucune nouvelle image. Et juste une petite phrase. Bon voilà. Mais ce n'était pas extraordinairement intéressant. Donc du coup ouais. C'est vrai qu'on est beaucoup beaucoup en attente effectivement de nouvelles informations pour pouvoir évidemment se préparer toujours mieux à la sortie de ce film qu'on attend depuis si longtemps. Et qui intervient encore une fois dans moins de deux mois. Donc il est temps vraiment et urgent de se presser. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller dans les commentaires. Et puis évidemment à nous laisser un petit like si la vidéo vous a plu. A très bientôt.